Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment poser l'équation différentielle de la loi phénoménologique de Newton dans le cas d'un refroidissement et comment résoudre cette équation différentielle. Alors on va se mettre dans le cas où on a un système qui est à température T0 et qui donc est entouré d'un thermostat, c'est-à-dire d'une pièce dont la température extérieure est constante, par exemple 20 degrés, et donc ce système T0 qui est par exemple à 60 degrés va échanger de la chaleur avec l'extérieur et va avoir sa température des centres. Typiquement c'est le cas d'un café que je pose la température de T0, par exemple 60 degrés, sur une table, il va échanger de la chaleur avec l'extérieur et au bout d'un moment il va refroidir et il va arriver à la température extérieure. Et donc le but de la loi phénoménologique de Newton c'est d'étudier comment ce café va refroidir et va arriver à sa température extérieure. Donc le système en question il échange de la chaleur donc on dit qu'il y a un flux de chaleur, un courant d'air chaud si vous préférez, qui va s'échanger avec l'extérieur et ce flux se calcule en faisant H qui est une constante fois la surface d'échange fois la température extérieure moins la température T à tout instant donc au cours du temps. Ce qu'on sait aussi c'est que le flux c'est comment varie l'énergie interne au cours du temps donc c'est la variation de l'énergie interne au cours du temps. Or on sait selon le premier principe qu'on a vu dans le cours 1 que la variation d'énergie interne est égale à la chaleur échangée et donc égale aussi à la masse, par exemple la masse de mon café, fois la capacité calorifique de mon café, donc ça c'est une constante qui est donnée dans l'énoncé, fois la variation de température delta T. Si je fais une très petite variation, donc au lieu marqué delta U je mets DU donc ça s'appelle une dérivée, une dérivée partielle, et bien j'ai toujours la chaleur échangée égale à la masse fois C et non plus cette fois ci delta T mais DT mais ça revient au même. Delta T c'est une grande variation, DT c'est une petite variation. Donc ce que je peux faire c'est prendre la formule qui est là, qui est ici, qui est égale à DU et donc à Q et mettre cette formule ici. Voyez, je peux mettre ça là dedans, faire ce qu'on appelle une injection. donc je me retrouve avec le flux qui est égale à M fois C fois DT, le tout sur DT du temps, donc la variation de température en fonction de la variation du temps. Donc ce que j'ai ici, j'ai bien du coup DU sur DT. Et pour faire quelque chose de plus joli, je vais dire que le flux égale les constantes M fois C fois comment on varie la température au cours du temps. DT sur DT. Voilà. Or le flux est égal à ça, mais il est également égal à ça. Donc toute chose étant égale par ailleurs. Je peux dire que le flux est égal au flux. Donc je peux dire que cette partie-là de l'équation est égale à cette partie-là de l'équation. Donc je me retrouve avec M fois C fois comment on varie la température au cours du temps est égale à H fois S, la surface d'échange, fois la température extérieure moins la température au cours du temps. Voilà. Ce que je peux faire ici, c'est faire une distribution. Donc je peux prendre ce terme-là qui sont des constantes. H et S sont des constantes. Elle est distribuée comme ça et comme ça. Et je me retrouve du coup avec M fois C DT sur D temps égale à H S fois température extérieure moins H S fois température au cours du temps. Ce terme-là est composé de constantes. constant constant fois constant. Donc du coup, je le laisse de ce côté-là. Ce terme-là est composé d'une variable, la température au cours du temps. Donc je vais prendre ce terme-là, moins H S T, et le passer de l'autre côté de l'équation. Donc je prends ce terme-là et je passe de l'autre côté de l'équation, ici. Donc quand on passe un terme d'un côté à l'autre de l'équation, le moins devient plus. J'obtiens donc M fois C, comment on varie la température au cours du temps, plus H S fois la température égale H S fois la température extérieure. Et donc là, j'obtiens ce qu'on appelle une équation différentielle. Là, j'ai une dérivée, la variation de la température au cours du temps. Et là, j'ai une température au cours du temps. Donc j'ai une fonction et j'ai sa dérivée dans la même équation. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc si vous faites ça au bac, vous avez réussi à la faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est cosmétique. Donc souvent, une équation différentielle, on aime bien isoler la partie dérivée. Donc pour isoler la partie dérivée, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par M C un peu partout. Donc si je divise par M C là, je dois diviser par M C là et donc diviser par M C ici aussi. Donc là, ça se simplifie et j'obtiens DT sur D temps plus H S M C fois le temps égale H S sur M C fois la température ici fois la température extérieure. Donc j'ai bien ici ma dérivée qui est isolée, c'est plus joli. J'ai ici ma variable, enfin, mon T, ma température au cours du temps. Et ici, j'ai une constante. Et donc, ce que je vais faire, H S divisé par M C sont des constantes. H constant, surface constant, la masse du café est constant si on considère qu'il ne s'évapore pas et la capacité calorifique est une constante. Donc je vais poser, ça aussi c'est de la cosmétique, une lettre que j'appelle TAU, comme ça, lettre grecque. Et je vais dire qu'il est égal à M C sur H S. Vous voyez que TAU, je pose à l'inverse de ce que j'ai mis là. Vous voyez, là et là. Et du coup, j'obtiens une équation différentielle, DT sur D temps, plus la température, divisé par mon constante qu'on appelle TAU. Alors divisé parce que TAU est l'inverse du terme qu'il a. Donc H S sur M C, c'est 1 sur TAU, puisque TAU égale M C sur H S. Donc T égale T moins sur TAU égale température extérieure sur TAU également. Je ne peux pas simplifier les TAU parce qu'il n'y a pas de TAU ici. Et voilà, j'obtiens une équation différentielle qui va nous indiquer comment va refroidir le système au cours du temps, comment la température va évoluer, comment la température va varier au cours du temps. Et on voit qu'elle va varier jusqu'à ce qu'on appelle la température extérieure. Donc voici l'équation différentielle finie. Voilà. Alors cette équation différentielle, elle accepte une solution. C'est la deuxième partie. Maintenant, on passe à la résolution. Une équation différentielle de ce type-là accepte une solution de la forme A fois exponentielle moins le temps divisé par TAU. TAU, rappelez-vous, c'est ma constante, plus B. Donc ça, on s'en fout un peu. La constante, on peut la calculer facilement, puisque elle est ici. Ça, c'est dans les données de l'énoncé. Ça, ça, ça et ça, on peut l'avoir facilement dans l'énoncé. Alors si vous voulez vous convaincre, vous pouvez injecter cette solution dans l'équation différentielle et vous verrez que vous retombez sur vos pattes. Et bref, ceux qui ne veulent pas chercher à comprendre, eh bien en fait, la température évolue en fonction du temps sous la forme d'une exponentielle. C'est ce qu'on avait vu en travaux pratiques. Mon café à température T0 à 60 degrés, eh bien il va voir au cours du temps sa température qui va baisser et pour ensuite aller se stabiliser vers un temps, on va dire, infini vers la température extérieure du laboratoire ou de votre cuisine. Ici, ça sera 20 degrés. Donc mon café va passer de la température T0 et on voit que expérimentalement, on avait vu que c'était de façon exponentielle négative vers la température de la salle, 20 degrés, on va dire. Donc on passe de 60 à 20 degrés de façon exponentielle. Donc en fait, ce qu'on avait fait par l'expérience, voir qu'on avait une exponentielle est cohérent avec le fait qu'on a une équation différentielle qui a comme solution une exponentielle. Au bac, le but du jeu, ce sera de trouver les termes A et les termes B. Alors comment on peut faire ça ? Eh bien on va faire ce qu'on appelle les conditions limites. Alors je vois qu'il y a deux conditions limites. Ici, une condition limite et là-bas. Une condition limite. Alors vous voyez ici, au temps T égale 0, la température, elle vaut T0. Par exemple, 60 degrés. Ok ? Ici, on va remplacer. Donc à T égale 0, autant T égale 0, et bien on a T égale A fois l'exponentielle 0 sur T plus B. Or, donc autant T égale 0, la température, elle vaut T0. Donc je vais mettre ici T0. Et un exponentiel de 0, si on fait la calculette, c'est égal à 1. Donc on a un premier terme qui nous dit que T0 est égal à A plus B. Voici la première condition limite. Prenons la deuxième condition limite. C'est-à-dire quand le temps va vers l'infini. Vous voyez, je vais vers un temps infini. Là, j'ai peut-être une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Si j'attends deux ans, j'aurai toujours la température extérieure. Mais il faut savoir que, à un temps infini, on va dire un temps infini, un exponentiel négatif, exponentiel de moins T sur T0, temps, ça limite, temps vers 0. Donc égale 0, si vous préférez. Donc en mathématiques, on va marquer que limite de l'exponentiel de moins T sur T0, quand T tend vers l'infini, est égale à 0. Donc ce qu'on peut faire, c'est que, à T infini, on a du coup, la température égale à, fois exponentiel de moins T sur T0, plus B. Et bien, au temps infini, on a la température qui va tendre vers la température extérieure. Donc la température devient température extérieure, par rapport à tout à l'heure où c'était T0. Ce terme-là, il va tendre vers 0, donc on va dire qu'il est égal à 0. Donc on a la température extérieure qui est égale à B. Voilà. Grâce à cette condition limite-là, on est content, on peut trouver B. B vaut la température extérieure. Donc là, on sait que c'est la température extérieure. Et après, on peut prendre cette équation-là, et dire que, hop, en mélangeant les deux, T0 égale à A plus B. Et B vaut la température extérieure. Et du coup, on peut trouver A. A devienne des moins. Donc maintenant, on a également le terme A. Donc le terme A vaut T0 moins température extérieure. Et le terme B vaut température extérieure. Donc la solution finale lors d'un refroidissement, c'est la température est égale à la température initiale moins la température extérieure. Une exponentielle en fonction du temps et d'une constante qu'on appelle taux, plus la valeur de B, la température extérieure. Donc ça veut dire quoi ? C'est à dire que mon café va passer de la température T0 à la température extérieure quand le temps va tendre vers l'infini. Donc c'est bien ce qu'on avait observé en Tp. Et donc, voilà comment on peut résoudre cette équation différentielle. Merci de votre attention.